Musique De vendeur d'une boutique Boyk Tilikum bonnardé en Seine-et-Marne, un mort et un blessé grave. Quand un différent commercial tourne au règlement de compte vers 13h ce samedi, au centre commercial et son tiers, Seine-et-Marne, un client manquant qui réclamait un remboursement se sont pris à deux vendeurs. Un client manquant qui réclamait un remboursement se sont pris à deux vendeurs à la boutique Boyk Tilikum. L'homme âgé d'une soixantaine d'années a sorti un couteau avant de les poignarder. Les deux victimes ont été prises en charge par les secours. L'une âgée de 18 ans a succombé à Sibli-sur. Le trajet de 20 ans est en urgence absolue avec pronostic vital engagé. Cette dernière a été hospitalisée à Henri-Mondor, à Sertel-Val-de-Marne. L'homme suspecté d'être l'auteur de cette violente agression a été interpellé quelques minutes après les faits. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Dermanin, sur Twitter. Suite aux événements qui se sont produits dans le centre commercial de Klai Suyi, en Saint-Némarne, l'auteur de la violence agression perpétrée dans un magasin de téléphonie a été interpellé. C'est aussi ce qu'a confirmé peu après 18h. La procureure de Molorlin, Pérofi, qui s'est rendue sur place, un client âgé de 62 ans qui était déjà passé dans ce magasin en raison d'un litigre sur une facture, ce n'est pris verbalement à un vendeur âgé de 20 ans. Avant de lui asséner un violent coup de coteau au thorax, pu de poignarder ensuite dans la zone du cœur son collègue de 18 ans venu lui porter secours. Les deux victimes se sont enfouies avant de s'effondrer un peu plus loin dans la galerie marchande, détaille la représentante du parquet d'homo. L'agresseur ensuite voulait s'en prendre un troisième salarié de boutique mais a été maîtrisé par 4 personnes, parmi lesquelles un agent de la brigade de recherche et d'intervention et un surveillant pénitentiaire, tous les deux en civil et hors service, et dont je tiens à saluer le courage. Poursuite, la procureure qui a assuré que tout sera mis en œuvre pour que la vérité soit faite sur cette agression qui comporte encore de nombreuses hommes d'ombre et que justice soit rendue. L'orline a ensuite fait part de son émotion et de son soutien aux familles des deux victimes qui se prénomment Tio et Dany. Sous-titrage ST' 501